Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard. Bonjour. Tout va bien ? Oui, quand je suis avec vous, c'est un peu paradis. On reviendra la semaine prochaine, je vous le promets. C'est tout ce que j'ai fait, oui, c'est vachement sympa. Alors, pour que chante les montagnes, c'est votre coup de cœur de cette semaine. C'est un livre qui est paru à la rentrée dernière. Oui. C'est chez Charleston. Charleston, ça s'appelle, donc pour que chante les montagnes, de Nguyen Phan Khaemai. C'est une auteure vietnamienne, c'est ça ? Oui, elle vit aux Etats-Unis. Et je me suis fait avoir. Alors, Charleston, ils sont assez spécialistes des livres de détente, mais de très bonne qualité. C'est-à-dire qu'il y a toujours un fond historique. C'est-à-dire que derrière le roman, on découvre toute une période. Et là, en fait, c'est l'histoire du Vietnam et la guerre du Vietnam. Alors, c'est l'histoire, c'est terrible, parce que pour un livre de détente, mais vous êtes pris parce que c'est l'aventure. C'est une petite fille, elle est avec sa grand-mère, elle habite à Hanoï. Et puis, il y a les bombardements américains. Et là, vous voyez la fuite à la campagne. Vous voyez comment ils ont des abris, comment les écoles sont bombardées. Vous avez cette... Et cette grand-mère est absolument extraordinaire. Elle est maîtresse d'école. Elle est issue d'une famille assez riche. Donc, mais là, bon, il y a les Vietcongs et tout ça. Les parents de la petite fille, le mari a disparu à la guerre et la mère décide d'aller la rechercher. Et en fait, c'est l'histoire de cette petite fille qui va vous raconter à travers sa grand-mère et tous les souvenirs de cette famille, toute l'histoire du Vietnam. Alors, ça va depuis la colonisation française, qui était quand même... Voilà. Et puis, après, il y a aussi l'invasion japonaise. Et vous avez, jusqu'à l'arrivée des Américains, Saïgon. Et alors, vous êtes... Les personnages, ils sont... C'est très fort. Et puis, quand les personnages vous y croyez, cette petite fille, moi, je me suis fait... Enfin, j'ai été bouleversé par l'histoire de cette petite fille. Et puis, voilà, c'est la description de la guerre au quotidien. Comment il... Ce qu'elle a vécu elle-même. Oui, oui, c'est vrai. Elle a été vendeuse de rue. Elle a travaillé dans les rizières. Et puis, elle a obtenu une bourse pour suivre des études en Australie. Ce n'est pas du voyeurisme. C'est-à-dire qu'on vit avec elle le quotidien de cette petite fille. Et puis, elle va... Il y a plein de souvenirs de famille. Et vous allez voir que les souvenirs de famille, généralement, il ne faut pas trop les faire remonter à la surface. Moi, j'ai été... Alors, il y a un truc que je n'aime pas. C'est exotique parce que ça a un côté, je ne sais pas, kitsch. Mais c'est... Enfin, vous êtes dans un autre monde. Vous êtes en même temps... Moi, je découvre un peu l'histoire de ce pays. Et je trouve que c'est une bonne manière de découvrir l'histoire du Vietnam qui est un peu oubliée. Parce que la guerre du Vietnam, c'est en... Et puis, vue par... Par une jeune femme. Oui, oui. En fait, c'est une histoire de femmes. C'est-à-dire qu'on voit... Mais c'est ça qui m'énerve un peu. C'est... En fait, vous voyez que toute l'histoire repose sur les femmes. Vous voyez le courage de cette grand-mère. Elle est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a les bombes qui tombent. Elle lui raconte des histoires. Elle lui chante des choses. Et puis, autour, c'est la dévastation. La maison qui est écroulée, qui a disparu. L'école qui est bombardée. Allez-y. Je vous la fais comme ça. Vous voulez dire... Et pas du tout. Vous êtes dedans. C'est un livre d'amour. C'est un livre d'amitié, de courage, de générosité. C'est vraiment... Et puis, elle a un style. Vous êtes emporté dedans. Et vous voulez savoir ce que va devenir cette petite fille. Qui était sa famille. Pourquoi on en est arrivé là. C'est vraiment génial. La résilience, encore une fois, de ces peuples qui ont subi l'horreur entre la colonisation, la guerre du Vietnam, l'invasion japonaise. Et qui arrivent à survivre à tout ça. Non, non, franchement. Et puis, la couverture, j'ai adoré. En fait, je me suis fait avoir par la couverture. Et voilà. Apprendre ou à laisser. Je vous encourage à lire ce livre de Lionel Shriver. On vous en avait parlé la semaine dernière. Londres, fin des années 80. On est dans les années 80. Un couple qui... Ça commence... Ça vient d'enterrer le père du père, du mari. Et puis, ils disent, nous, on ne veut pas vivre ça. Donc, on va faire un pacte. Et on va se suicider le jour de notre 80e anniversaire. Rien que la première partie, déjà vous... Et en fait, elle imagine, Lionel Shriver, ce qui se passe le jour de ses 80 ans. Et avec plusieurs fins. C'est un livre d'une puissance qui dérange, qui fait rire aussi. Oui, qui fait rire. Parce que... Qui nous renvoie à des images. Mais franchement, c'est l'un des chefs-d'oeuvre, pour moi, de cette année. C'est une grande, grande écrivain. Grande écrivain américaine. D'une densité. Comme vous voyez les livres français, où il y a parfois des marges de 10 centimètres et des gros caractères. Là, c'est une écriture. Franchement, Lionel Shriver, Apprendre ou à l'essai, c'est chez Bellefond. Et la traductrice, ça fait un travail remarquable. Catherine Gilbert, on ne les cite pas suffisamment. Les traducteurs. Les traducteurs, c'est vraiment incroyable. Un livre aussi. Florence Bergeau-Blaclair. Elle est anthropologue. Elle vit en Belgique. Elle est chargée de recherche au CNRS. Et elle a publié « Le frérisme et ses réseaux », l'enquête. Alors, elle a publié déjà de nombreux livres sur les frères musulmans, sur le halal. Puisqu'en tant qu'anthropologue, elle s'intéresse à nos modes de consommation. Et là, c'est vraiment le document. Si vous voulez comprendre ce que sont les frères musulmans, c'est très factuel. C'est extrêmement... Alors, vous ne le lirez pas forcément d'un coup, mais ça va vous... Voilà, elle ne prend pas partie. Mais elle vous montre le cheminement des frères musulmans. Comment ils sont arrivés. Et comment, ce qu'ils veulent, leur méthode d'endoctrinement. Ça, c'est des passages assez glaçants. C'est un travail remarquable. Et elle mérite d'être lue. Il y a beaucoup d'éditeurs qui ont refusé son livre. Moi, j'ai échangé avec elle. Ça s'appelle « Le frérisme et ses réseaux », l'enquête avec une préface de Gilles Kepel. Et c'est chez Eudith Jacob. Alors, Lydie Zanini, nous en avions parlé l'année dernière. La semaine dernière. La semaine dernière. Et moi, c'est un livre qui m'a enthousiasmé. C'est vraiment... C'est comme la couverture. C'est Alexia Strezy. Ça s'appelle « Des lendemains qui chantent » chez Flammarion. Et c'est vraiment... Il y a tout ce qu'on aime dedans. Il y a tout ce qu'on aime. C'est trop beau. C'est l'histoire d'un... On est à Paris, à la salle Favard, dans les années 35. On va jouer Rigoletto. Favard, c'est l'opéra comique. On va jouer Rigoletto. Là, il y a le directeur d'opéra qui est pas mal... Enfin, il y a un portrait de directeur d'opéra qui est assez sympathique. Et là, il a le bon titre avec le gars, le ténor. Et puis, il y a un petit jeune qui est dans un second rôle et qui est lancé par une femme qui est incroyable, qui en fait prépare, coache les voix et la façon dont on joue. Et là, il va éclipser complètement. Le petit jeune va complètement éclipser le ténor. Il est d'une modestie absolument incroyable. C'est-à-dire, et là, c'est le début. On se dit, mais tout le monde se pose la question, d'où il vient ? Et alors, il est toujours dans la perfection de dire, non, non, j'ai pas bien travaillé. Et puis, cette femme, elle est là. Et là, on va découvrir d'où vient ce gosse qui... Alors, la première, c'est... En fait, il vient d'Italie. C'est un enfant abandonné avec une femme qui était servant dans une grande famille. Et il y a la scène de l'accouchement qui est absolument incroyable. Moi, je l'ai encore là. La mère, je vous dis pas ce qu'elle va devenir. Et puis, ce petit garçon, il va être recueilli par quelqu'un d'absolument incroyable. Je me demande s'il a existé ou pas. En fait, qui est un médecin qui décide dans les hôpitaux de prendre en main les orphelins et de les considérer comme des vraies personnes, de ne pas les abandonner. Et il va être pris en charge par ce médecin. Et c'est toute sa vie. Et vous allez voir comment, en fait, on croit que c'est le début de quelque chose, sa carrière. Et il va tout abandonner pour redécouvrir ses racines, en quelque sorte. C'est magnifique. Très beau livre. C'est le livre de... Vous êtes pris dedans. Non, mais c'est plus qu'un livre de détente parce que... Oui, non, mais je veux dire, dans la manière dont c'est écrit. Elle a un pouvoir romanesque, d'évocation. C'est incroyable. Et puis ce succès, est-ce que c'est vraiment ce qu'il voulait lire ? On ne va pas vous en dire trop. Non, mais c'est fabuleux. La couverture est très belle. Des lendemains qui chantent. Alexia Strezy. Et si vous n'avez pas lu ses précédents romans, vous allez les trouver en poche. Formidable écrivain. Elle avait écrit Looping, qu'on avait beaucoup aimé aussi. Et je pense que ça sera un des événements littéraires de cette année. Parce que c'est vraiment un grand, grand moment de bonheur et de plaisir. Et puis vous pénétrez dans les coulisses de l'opéra. Et même si vous n'aimez pas la musique, ce n'est pas grave. C'est vraiment incroyable. Destin incroyable que celui de ce jeune ténor à la voix qui bouleverse tout le monde. Les lendemains qui chantent, Alexia Strezy, c'est chez Flammarion. Merci Gérard. Ah ben non, on se retrouve dans un instant. C'est la pub. Et puis on aura avec nous une libraire. Christelle Ratzfeld, à tout de suite. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors, on est avec une libraire de grand talent. Une de nos préférées. Une de nos chouchous de Christelle Ratzfeld. Bonjour. 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 Merci d'être avec nous. Votre librairie qui porte le plus joli nom qui soit. Le livre dans la théière. Libraire, vous êtes une libraire passionnée et vous êtes là pour nous conseiller et nous donner vos coups de cœur aujourd'hui. Ce que vous avez aimé. Alors, vous voulez commencer avec lequel ? Je vous ai autorisé à deux livres. Vous avez de la chance, vous. Voilà. Oui, oui, peut-être. C'est une telle journée. Voilà. Gasoline de Emmanuel Flèche. Ah ben c'est drôle, je voulais parfaire à une couche. Ah voilà. Ben c'est bien. Bon, comme ça Gérard pourra sûrement en redire aussi sur ce livre qui vraiment, moi, m'a vraiment plu. Donc c'est Gasoline. On est plongé à la fin des années 80, 88 en fait, dans un village de Bourgogne où en fait cohabitent des habitants sans trop de problèmes en fait. D'un côté, il y a les viticulteurs qui sont là depuis 25 générations, les nouveaux arrivants qui sont rentrés dans l'audissement. Et puis, il y a tous ces ados qui traînent autour de la, sur leur mobilette, autour de la cabine téléphonique parce qu'il n'y a pas de portable à l'époque. Là, on est en 88. Alors, tout le monde est un peu désœuvré, mais en même temps, tout le monde a sa place. Et puis un jour, une grange brûle. Donc, pas de mort, mais ça reste quand même un drame parce qu'il y a quand même des chèvres dedans. Et surtout, cet événement-là, c'est l'événement qui va tout changer. C'est-à-dire que ce petit village qui était a priori un village paisible, en fait, toutes les rancœurs, toutes les vengeances, toutes les personnalités, tout va ressortir. Et là, on rentre dans un roman qui pourrait être très sombre, qui ne l'est pas. Parce qu'en fait, c'est une vie quotidienne. Alors, c'est vraiment, pour ces habitants, les événements qui vont se produire pendant cette année vont être révolutionnaires. Alors, on est en 1989, donc toute la France s'apprête à fêter le bicentenaire de la Révolution. Pour eux, c'est révolutionnaire, mais en fin de compte, qu'est-ce qui reste au bout du compte ? Pas grand-chose, des événements, mais les gens grandissent, les gens bougent. Puis, ce n'est peut-être pas si daté que ça, même si ça se passe en 1989. Oui, il y a des choses qui sont, j'ai envie de dire, intemporelles sur, effectivement, la vie quotidienne dans ce type de village. De petites communautés. En fait, comme c'est un village qui n'est pas très grand, tout le monde se connaît, se croit se connaître. Donc, alors, bien sûr, ça va être, la rumeur va commencer. Donc, toutes ces choses, on les connaît actuellement, mais c'est très bien peint, c'est très, très juste. Et, bizarrement, ce n'est pas un roman sombre, alors que c'est quand même l'espace. Non, c'est ça qui est génial. Voilà. Parce qu'il y a une... Alors, c'est la face moche, les gens. Oui, c'est la face moche, mais c'est... Il a une écriture très enlevée, et c'est... On est captivé par l'histoire, et puis c'est, effectivement, ce monde qui se termine, un autre qui arrive. Oui, ce sont des gens ordinaires. Moi, je trouve que c'est bien, parce que, normalement, quand on décrit la campagne, c'est glauque, c'est les gens qui sont carrément eucosanguins. C'est réaliste. Alors que là, on est dans le quotidien, mais réaliste, avec des gens, moi, je pourrais dire... Moi, ça m'a vraiment... Je trouve que ça donne un autre visage de la campagne. Oui, oui. Oui, oui, oui. Et je pense qu'il y a plein d'identifications. Ce n'est pas simplement un livre sur la campagne. Non, non, non. Parce qu'en fait, c'est surtout l'histoire d'une communauté, quoi. Et que face à un événement, comment toutes les faces... Comment chacun réagit. Chacun en réagit. Et au bout du compte, ce qui paraissait énorme ne l'est peut-être pas tant que ça. C'est en ça aussi qu'il est léger, parce que la vie continue, quoi. Les jeunes vont grandir, les ados vont se déployer. Enfin, voilà. Donc, c'est un très chouette roman. Oui, ça s'appelle « Gasoline » de Emmanuel Flèche. Et donc, on vous le recommande chaleureusement. Et puis, vous aviez un deuxième coup de cœur, cette fois-ci, pour le livre de Clément Bénèche, qui s'appelle « Un vrai dépaysement ». Alors oui, le hasard fait que je vais vous emmener encore à la campagne. Mais alors, avec Romain. Romain, c'est le fils de bourgeois bordelais, vieille famille. Ils sont architectes, ingénieurs des ponts et fossés polytechniques depuis 25 générations. Et le roman commence à l'ouverture d'un nouveau pont à Bordeaux. Et le frère de Romain est l'architecte qui a créé ce pont. Donc, voilà. Et Romain, lui, il n'est pas tout à fait dans le tableau. Il n'est pas dans la lignée de la famille. Parce qu'en fait, il a fait des études de lettres. Et il a fait le CAPES. Il a passé son CAPES pour une prof de français. Voilà. Donc, le roman commence. Les parents lui disent « Mais tu crois que c'est avec ça, en donnant prof de français, que tu vas passer dans le journal ? » Parce qu'en fait, l'ambition de cette famille, c'est quand même de rayonner. Voilà, de rayonner. Mais lui, il pense bien qu'il va rayonner parce qu'en fait, il ne va pas dans sa tête. L'idée, ce n'est pas de devenir prof de français n'importe où et surtout pas à Bordeaux. Il a postulé pour la Guyane. Donc, il est allé s'acheter sa moustiquaire, tout ça, parce que là, il s'en va dans l'exotisme le plus total. Sauf que ce n'est pas ce qui se passe. Eh bien non, il y a un algorithme. Parce que l'éducation nationale a des logiciels qui bug. Et il se retrouve au centre de la France, en Auvergne. Alors là, c'est l'exotisme, là, pour lui, qui n'a aucun des codes. C'est l'exotisme le plus total parce qu'en fait, en plus, il est pétri de pédagogie nouvelle. Il a vraiment des ambitions très importantes. Oui, de transformer, de révolutionner l'éducation, de la transmission. Voilà. Et là aussi, il va rentrer dans une communauté de l'enseignement avec des élèves et des profs qui ne correspondent pas du tout. Ce n'est pas du tout ce qu'il a appris à l'école. Et alors, c'est cocasse, c'est solaire, c'est inventif. Ça pourrait être caricatural, ce genre de bouquin. Et ça ne l'est pas. Voilà. Vraiment, c'est une peinture de toutes ces personnes, de l'enseignement, là aussi d'une petite communauté qui est la communauté éducative. Et vous sortez de ce livre, c'est une comédie, quoi. Oui, c'est une comédie. Alors, c'est dommage que le mot « feel good » ou « roman de détente » soit connoté, péjoratif. Oui, mais c'est vraiment un livre plaisant à lire et c'est ce dont on a envie aujourd'hui. C'est-à-dire d'avoir un livre qui vous fait voyager, qui vous emmène, qui vous raconte une histoire. C'est ce qu'on appelle dans le temps le livre de détente, tout simplement, je crois. Voilà, tout à fait. Et avec une écriture qui tient la route, une construction qui tient la route, on peut faire des comédies de qualité. Et là, je pense que c'est ce qu'a fait l'auteur. Il y a des petites critiques sous-jacentes de l'éducation nationale qui fera sourire pas mal de gens. Ça, c'est chez Flammarion. Mais c'est quand même un beau livre aussi sur l'enseignement et sur les profs. Oui, sur les profs, absolument. Ça s'appelle « Un vrai dépaysement ». La couverture est très sympa en plus. C'est chez Flammarion. Il s'appelle Clément Bénèche. Alors, merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. Le livre dans la théière, c'est votre librairie. Et c'est à Roche-Serveur. Voilà, c'est pas très loin de la mer. Il y a de la chance. Il y a de la chance, voilà. Merci. On est toujours ravis d'avoir des livraires passionnés comme vous, qui avaient l'envie de transmettre et de partager vos coups de cœur. Et on sent que vous jubilez quand vous lisez. Et ça, ça fait plaisir. Et c'est ce que vous recherchez. Ce qui n'est pas le cas de tous les libraires. Et qui lisent les livres. Oui, et qui lisent les livres. Merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir, Christelle. Alors, Gérard, on continue ? Oui, alors, on va parler... Alors, c'est les adultes, les critiques, tout ça, ça m'énerve un peu. Parce que c'est... Pour eux, quand on parle de ce genre de livre, c'est pas bien, quoi. C'est de la sous-culture, c'est de la sous-littérature. Et en fait, c'est de la folie en ce moment. Il y a toute une nouvelle littérature pour ados, enfin pour jeunes adultes, qui font rentrer les gosses maintenant dans les librairies, mais avec de la... J'ai vu des queues avec des gens, des gosses, qui voulaient le tome 2 de livres, alors qu'ils ne seraient jamais rentrés dans une librairie. Et alors, moi, je trouve que c'est... Oui, alors, il y a de tout. Je vous en ai donné deux. Alors, des polars, par exemple, on ne va pas faire dans l'amour. Ça s'appelle le Snap Killer. C'est chez Presse Pocket Jeunesse de Sylvie Alrouche. A2L, R-O-U-C-H-E. Et c'est un vrai polar qui se passe dans leur monde. Mais alors, quand j'ai lu ça, je me suis dit... Alors, je suis un vieux libraire, donc je me suis dit, en plus, ça doit être encore un truc. Et pas du tout, je me suis fait avoir. Et c'est de la folie chez eux. En fait, il y a un des tomes, là. On est dans un lycée, il y a un élève de Terminal qui est retrouvé pendu dans la cour du lycée. Vous voyez déjà le genre. Mais c'est dans leur univers. Alors, comme dit la quatrième de couverture, il y a 980, ils sont 980, non, si c'est 980 suspects. Qui a fait ça ? Pourquoi de cette manière ? Et ça va être... Alors, il y a une super enquêtrice qui s'appelle Clara de Lazio. C'est l'héroïne. Elle va faire l'enquête. Mais alors, en plus des 980, il y a les adultes aussi, parce qu'on ne sait pas si... Mais ça va à une vitesse, mais c'est plein de rebondissements. C'est plein aussi. Ils se retrouvent dedans, parce qu'il y a la description. Parce qu'en fait, est-ce qu'il y a une corrélation avec un élève qui s'est suicidé à cause de harcèlement qui était en seconde ? D'accord. Donc ça, ça englobe un peu... Et là, ils se retrouvent dedans. Ça va à 100 à l'heure. À partir de quel âge ? À partir de 15 ans. Ah oui, 14-15 ans. 15 ans plutôt. Voilà. Parce que c'est quand même un vrai polar. C'est vraiment... Mais c'est incroyable. Je n'ai jamais vu les gosses re-rentrer. C'est un vrai phénomène. Oui, il y a tout... Et il y en a un autre aussi dans le même genre, si vous cherchez pour... Alors, je trouve ça vachement original. C'est Scarlett Sinclair. Oui. Elle a écrit une... Il y en a deux. C'est Hadès et Perséphone. Ah oui, ça c'est génial. Mais c'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'elle a repris des héros mythologiques. Alors, Hadès, c'est le dieu de l'enfer. Et Perséphone, c'est la reine des enfers. Et là, elle les remet à notre époque. C'est comme dans un jeu de télé-réalité. Elle les remet dans notre monde. Et elle va faire redécouvrir en quelque sorte la mythologie. Et là, il y a... Alors moi, ce qui me fait vachement plaisir... Alors ça, c'est chez Hugo et compagnie. C'est que les gosses recommencent à redécouvrir la mythologie. Le grand truc maintenant... Oui, oui, j'ai vu qu'il y avait plein de livres sur le sujet d'albums. Et c'est super bien écrit. Moi, je me suis fait avoir. J'ai commencé... Bon, je vous avoue, je l'ai lâché parce que j'ai autre chose à faire. Mais si j'avais eu le temps, j'aurais lu les deux. Oui, oui, absolument. Et ils viennent, c'est pareil. Ils viennent chercher le deuxième tome. Alors que les parents essayaient désespérément de les faire lire. Et ne les empêchez pas, surtout, de lire toute cette génération. Il y a des trucs qui s'appellent Campus, que les chrétiens regardent avec dédain et tout. C'est comme les mangas. Allez-y, il faut qu'ils... Et là, moi, c'est... C'est prendre un livre, avoir l'objet dans les mains. L'habitude d'avoir des... Et voilà, et puis ils sont pris dedans, puis ils passent à autre chose. Et allez-y, c'est vraiment très, très bien. C'est mieux pas un manga. S'ils peuvent lire avec des vrais textes, c'est mieux quand même. Mais pourquoi pas ? Il y a des mangas aussi qui les réintroduisent à l'histoire. La fille Hadès et Perséphone, elle a adoré, adoré. C'est incroyable. Et vous avez aussi, là où règnent les baleines, c'est chez Medium. Alors ça, ça va vous plaire, parce que c'est un peu l'art aussi pour jeunes ados. C'est Rohan qui adore les romans d'horreur. Mais bon, pas jusqu'au point de se retrouver dans un phare en ruine en Bretagne, au bord de la mer, avec son nom qui n'est pas très sympa. Et donc, on est dans l'ambiance du phare battu par les vents, par la mer. Et puis, il se passe toujours des choses les soirs de pleine lune, en particulier des naufrages. Et puis, il y a un bateau de pêche qui est disparu. Et donc, voilà, elle va chercher aussi ce qu'est cette voix d'enfant qu'il appelle la nuit. Ça fonctionne très, très bien. Là aussi, moi, je l'ai fait tester à des jeunes ados. Vous le mettez entre leurs mains. Je peux vous dire que vous allez y vont. Oui, oui, puis c'est bien foutu. C'est un polar. En même temps, il y a un petit peu de fantastique dedans. Il y a quelques illustrations. Il y a une sirène dedans. Donc, ça s'appelle « Là où règnent les baleines » de Jolan C. Bertrand. Et c'est chez Medium, l'école des loisirs. Et là, il y a une nouvelle littérature pour ados qui, moi, je trouve… Qui fonctionne très bien, oui. Ah oui, puis qui est moins larmoyante que ce qu'on avait jusque-là. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Gérard.